La diversification de vos investissements est et restera la règle d'or pour traverser n'importe quelle crise. Bonjour les architectes, depuis le début de la crise de la COVID que nous connaissons depuis mars 2020, chaque fois que je discute avec des clients, des amis, des entrepreneurs, on me pose la même question. Que faire pendant la crise ? Les gens sont tellement inquiets pour leurs finances personnelles que à chaque fois que je discute avec la plupart des gens, que ce soit dans le cadre professionnel que privé, on me pose la même question. Que faire pendant cette crise économique ? J'ai envie à chaque fois de donner la même réponse, de continuer à faire ce qu'on faisait avant la crise. On le fait pendant la crise et après la crise, on continuera à faire la même chose. En fait, c'est plus une réponse pour des personnes qui ont une gestion de leurs finances personnelles vertueuses, ainsi qu'une gestion vertueuse de leur entreprise. J'entends par là qu'on ne va pas drastiquement changer nos habitudes, surtout si ce sont déjà des bonnes habitudes, surtout si on maîtrise la gestion de ses finances personnelles, si on prend des décisions d'investissement sur des bases rationnelles, si on a diversifié ces investissements. Pour les personnes qui gèrent correctement leurs finances personnelles, elles doivent garder les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes qu'elles avaient avant la crise, elles continuent. C'est toujours la même recette que ce soit avant, pendant et après la crise. Pour les personnes qui ont une mauvaise gestion de leurs finances personnelles, c'est l'occasion d'apprendre. C'est l'occasion de mettre en place des bonnes pratiques, de prendre des bonnes habitudes. Et c'est l'objet de cette vidéo. Je suis Prince Tincam, consultant chez Afrimotep. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à une question plus précise. Comment protéger son patrimoine en période de crise pour les ménages ? On va aborder le cas des entreprises dans une prochaine vidéo. Mais concentrons-nous dans un premier temps sur la gestion des finances personnelles, des ménages, pendant une crise économique. Le maître mot, la règle d'or, est la diversification. La diversification de ces investissements. Bien évidemment, comme je disais tantôt, c'est en amont de la crise qu'on a déjà compris qu'il faut toujours diversifier ces investissements. Comme le dit un vieux adage, on ne met pas tous ces œufs dans le même panier. De la même façon, aujourd'hui, pendant la crise, on ne va pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Il faut diversifier ces investissements. Tous les secteurs ne sont pas touchés de la même façon par cette crise économique. Toutes les régions ne sont pas touchés de la même façon par cette crise économique. Tous les pays ne sont pas touchés de la même façon par cette crise économique. Tous les continents ne sont pas touchés de la même façon par cette crise économique. Il y a des zones, comme la zone euro, qui connaît des turbulences. Mais à côté, d'autres pays, notamment des pays de l'Europe du Nord, Scandinaves ou encore la Suisse, sont moins touchés par cette crise. Idem, si on prend les secteurs, on sait tous que toutes les entreprises digitalisées qui ont une présence sur Internet ne sont pas touchées de la même façon que les restaurateurs. L'Asie, où la crise de la Covid est partie, est en plein rebond. Alors que d'un autre côté, les États-Unis, l'Europe occidentale, plutôt la zone euro, est très mal en point avec des dettes souveraines qui explosent. Et on peut aussi citer le cas de l'Afrique. On en parlera dans la dernière partie de cette vidéo. Donc, la règle d'or, il faut diversifier. Diversifier ses investissements. Voici donc quelques conseils pour traverser ces moments difficiles. Dans un premier temps, nous vous conseillons à nouveau de mettre un budget en place. Le budget, ça sera votre feuille de route. Dans votre budget, vous devez connaître avec précision vos ressources financières ainsi que vos charges. Ou plus globalement, vos emplois. Les emplois étant votre épargne, les charges fixes et les charges variables. Nous avons à disposition une vidéo formation gratuite sur les finances personnelles. Je vous conseille donc de vous reporter à cette vidéo. Vous allez gérer vos finances personnelles avec sérénité grâce à votre budget. Nous vous conseillons également de faire le point sur vos épargnes. Vos épargnes à court, moyen et long terme. Pourquoi ? Parce que du coup, cela va aussi vous conforter dans votre capacité à réagir. En faisant le point sur votre épargne à court, moyen et long terme, Vous pouvez par exemple ajuster votre épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est de l'argent qu'on a mis de côté pour faire face à des périodes difficiles. Les entrepreneurs intelligents continuent à grandir, continuent à s'enrichir, même pendant les crises. Pourquoi ? Parce que pendant les crises, il y a des nouveaux problèmes qui se posent. Donc il faut apporter de nouvelles solutions. Qui dit solution, dit entrepreneur. C'est les entrepreneurs qui apportent des solutions aux problèmes que connaît la société. Donc, si vous vous retrouvez à mettre toute votre épargne uniquement en banque, en attendant les jours meilleurs, Je pense que ce n'est pas la bonne stratégie. Vous devez certes augmenter un peu plus votre épargne de précaution, puisqu'on est en pleine crise. Mais continuez à épargner pour investir. Nous avons à disposition une vidéo sur comment construire un business plan efficace et gagnant. Ce sont des outils de prise de décision. Comme le budget, le business plan va permettre de rationaliser votre décision. Vous allez vite voir si c'est un projet qui va vous apporter ou vous faire perdre de l'argent. Justement, je vous parlais tantôt de diversification. Bien repartir ses investissements permet de pouvoir traverser n'importe quelle crise. Normalement, ce sont des bonnes habitudes qu'on a déjà prises avant la crise. C'est-à-dire, si vous mettez tout dans l'immobilier dans une ville, dans ce cas-là, effectivement, il faudrait penser à diversifier. Vous pouvez avoir investi dans l'immobilier dans une ville. Ensuite, vous avez des actions. Vous avez investi dans des actions. Vous avez acheté aussi des matières précieuses, comme l'or, le diamant. Vous avez ouvert des comptes dans des pays hors de votre zone. Notamment, si vous habitez en France, vous pouvez épargner une partie de vos revenus en Suisse. C'est parfaitement légal. Il faut simplement le signaler au fils. Parce qu'en Suisse ou en Norvège, la Suisse, c'est le franc suisse. En Norvège, c'est la couronne norvégienne. Ce n'est pas l'euro. Donc, si vous pouvez diversifier de cette façon votre épargne. Pareil pour les afro-descendants. On le verra plus tard. Lancer des projets en Afrique. Donc, si vous avez de l'immobilier, des actions en bourse, une épargne dans la zone euro, hors de la zone euro, des obligations asiatiques, parce que les pays asiatiques, eux, n'ont pas fait de la planche à billets. Des investissements en Afrique, par exemple, vous pouvez être serrant dans votre capacité à surmonter cette crise. Et si ce n'est pas le cas, et si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez justement commencer à prendre des bonnes habitudes. La diversification de vos investissements est et restera la règle d'or pour traverser n'importe quelle crise. Dans cette dernière partie, je vais aussi insister sur la diversification géographique. Comme je l'ai dit tantôt, tous les continents ne sont pas touchés par la crise économique actuelle de la même façon. Donc, je disais tantôt, si on prend le cas des monnaies, actuellement, la zone euro connaît des vraies turbulences. Idem pour les États-Unis d'Amérique. Or, les pays asiatiques, l'économie des pays, les économies des pays asiatiques repartent de l'avant. Et ces pays n'ont pas procédé à des créations monétaires massives pour surmonter la crise. Ça veut donc dire que les marchés financiers de ces pays, les obligations, les obligations émises par les pays asiatiques, sont beaucoup plus intéressantes que les obligations qu'on va trouver en Europe. Donc, au niveau de la diversification géographique, pour les Afro-descendants notamment, cette crise est aussi l'occasion de commencer, si ce n'est pas encore fait, à investir sur le continent. Car, j'ai pour coutume de dire, l'argent est en Occident, mais la richesse est en Afrique. On peut commencer même par des micro-projets. On peut commencer par construire la maison familiale, à renover la maison familiale. On peut construire un petit immeuble, que ce soit dans une ville moyenne, au village ou dans les capitales. Cela va vous rapporter de l'argent et un pied à terre. Et surtout, vous mettez le pied à l'étrier. Vous commencez à vous recentrer, à recentrer vos investissements ailleurs qu'en Occident. Et c'est ce que j'appelle également la diversification géographique. Cette crise, c'est aussi une façon pour ceux qui ont déjà investi dans leur pays d'accueil, d'aller également investir sur le continent africain. En conclusion, je le répète, je le martèle, la règle d'or est la diversification. Diversification de vos investissements dans des secteurs porteurs. Et la règle reste un continent avec énormément de possibilités. Merci de m'avoir suivi. Merci de nous dire vos conseils, vos astuces pour traverser cette crise qui n'en finit pas. Et abonnez-vous à notre chaîne pour être notifié de la publication de nos nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada